Bonjour et bienvenue chers amis cancers pour le tirage du mois d'octobre 2022. Vous avez ce 6 d'épée. 6 d'épée, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, nous parle de ce calme d'esprit, nous parle de cette idée qu'on est apaisé, on est tranquille et on est prêt. On est prêt à quitter quelque chose, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être qu'on ne voit pas encore en quoi consiste cette nouvelle aventure. On ne voit pas ce qu'on va trouver de l'autre côté de la berge, on ne voit pas ce qui va se passer parce que les choses sont encore obscures, mais on est prêt. On est prêt et surtout on est apaisé, on peut aller explorer une nouvelle possibilité, une autre, autre chose dans une situation, dans une relation, dans un projet, bien évidemment. Ça dépend de votre situation. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ce 9 de denier avec ce 3 d'épée. 9 de denier nous parle de liberté, nous parle de confort, nous parle de satisfaction, nous parle de quelqu'un qui a réussi à construire beaucoup de choses par son travail, par son implication, par sa réflexion. Et peut-être que tout cela vous a permis, ou vous permettra, au mois d'octobre, de sortir de ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée nous dit qu'il y avait de la souffrance, qu'il y a encore peut-être des restes de cette souffrance. Au mois d'octobre, et c'est là l'apaisement de votre esprit, c'est là l'apaisement de votre mental, vous allez pouvoir vous défaire de cette énergie souffrante, de cette énergie limitante, limitante dans votre bien-être, dans votre satisfaction et dans votre confort personnel dans la matière. Donc, on sent que, sur ce mois d'octobre, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez vous libérer d'une situation difficile et compliquée, donc une belle, belle libération qui arrive vers vous. Par contre, votre défi sera de vous engager, et c'est ce que je vous disais, en le sent dans ce 6 d'épée, il faut s'engager sans savoir où on va. Et vous avez ce 2 d'épée qui nous dit que votre mental aura peut-être plusieurs possibilités, ou en tout cas, devra s'engager sur quelque chose sans comprendre réellement les tenants et les aboutissants de cette situation. Et en plus, regardez, dans votre défi, vous avez ce pape. Donc, le pape nous parle bien d'un engagement, d'un engagement qui va vous demander un travail sur le long terme, qui va vous demander de vous investir sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui vous prend quelques heures. Donc, votre défi sera d'aller malgré l'inconnu, malgré l'incertitude, malgré le fait de ne pas voir, de ne pas comprendre. Donc, vous lancez vous-même un défi dans cette situation. Vous avez ce 2 de denier avec le 9 de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'accepter de jongler, d'accepter l'incertitude, d'accepter l'inconnu, et de vous dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, je m'ouvre, je ne suis plus dans la méfiance, je ne suis plus dans l'expectative du pire. Donc, peut-être que le meilleur pourrait aussi arriver. Donc, ici, on est dans cette idée, je m'ouvre, j'accepte l'incertitude, j'accepte l'incompréhension, et malgré l'incompréhension et l'inconnu, je me lance la tête première dans cette nouvelle aventure. Et vous avez ici, regardez, l'impératrice et le jugement. À la fin du tirage, on nous dit, vous pourrez exploiter pleinement votre potentiel créateur, vous allez pouvoir lancer quelque chose, si et si seulement vous acceptez de vous dépouiller de l'existant, si vous acceptez de vous dépouiller, bien évidemment, de cette méfiance, de cette volonté de savoir, de cette volonté de comprendre, de cette volonté de maîtrise. Peut-être que là, si vous vous dépouillez de cela, vous allez vous découvrir une possibilité de création qui est assez innovante et, je pense, quelque chose qui pourrait être très, très fluide au final pour vous et surtout très, très riche pour vous sur tous les plans. Sur tous les plans, je pense, cette richesse pourrait être aussi émotionnelle qu'elle pourrait être matérielle ou encore amicale, voire relationnelle. Donc, de belles choses vous attendent ici pour le mois d'octobre, notamment un apaisement de votre mental par une libération de souffrance et cette idée, je m'engage, je me lance dans l'aventure, quoi qu'il en soit. Avec notre 6 d'épée, vous avez 6 de bâton. 6 de bâton, ça signifie qu'il faudrait se battre ici, se battre pour retrouver pleinement votre confiance en vous parce que vous avez cette reine de bâton qui nous dit que vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous parce qu'effectivement, si vous voulez vous libérer ici, vous avez besoin de travailler sur cette confiance en vous, votre capacité de faire, c'est-à-dire vous dépouiller de cette méfiance peut-être vis-à-vis de vous-même sur votre compétence et votre capacité. On a ici 10 de bâton. Je vous parlais d'une libération, c'est exactement ce qu'on a. On a en plus cette étoile. Étoile nous dit que vous allez soigner cette souffrance, cette douleur, ce quelque chose qui vous colle et qui est un peu attaché comme un fil à votre patte, c'est-à-dire énergétiquement c'est présent. Vous allez pouvoir vous défaire parce que ce 10 de bâton nous dit également cela. 10 de bâton est une énergie de lourdeur, est une énergie de quelque chose qui nous pèse, c'est-à-dire cette souffrance qui limitait votre satisfaction, qui limitait cette liberté qu'on sent dont vous avez besoin pour aller vers quelque chose de plus riche et de beaucoup plus innovant que ce que vous avez. Donc là, il n'y a aucun doute, vous vous libérez de quelque chose qui est assez problématique ou qui a été problématique pour vous. 5 de nid, regardez, on a vraiment cette idée que là vous n'étiez pas au meilleur de votre forme. Avec ce valet de bâton, on a cette idée que vous allez avoir la possibilité d'agir, vous allez avoir la possibilité de faire les choses différemment. Vous allez poser ce fardeau du 10 de bâton et en prendre qu'un seul et partir comme un pionnier, si vous voulez, à la découverte de nouvelles choses, de belles choses et notamment, ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'équilibre au plan matériel mais aussi au plan de vos émotions. Donc il n'y a aucun doute, là c'est confirmé doublement, que vous vous débarrassez de quelque chose d'assez stagnant et souffrant. Reine de coupe, donc votre défi, c'est vraiment d'oser, en plus vous avez le pape, je vous le rappelle que vous l'aviez également là, donc cette reine de coupe nous dit que votre défi sera de regarder vos émotions, d'oser vous confronter à vous-même, mais d'avoir cette bataille avec vos émotions, avec bienveillance, avec douceur, avec gentillesse, c'est-à-dire cette énergie féminine, ce yin en vous, ici va vous permettre d'aller vers une nouvelle aventure, même si, même si vous ne savez pas tout, même si vous ne comprenez pas tout, même si les choses ne sont pas si évidentes que cela. Trois d'épées, regardez, c'est exactement la même énergie que là, donc ce trois d'épées nous dit que ce manque de connaissance, parce que là, en fait, ne pas savoir, ne pas voir, ne pas comprendre, pourrait vous faire souffrir, ou vous a fait souffrir, et bien justement, ici, faites confiance à votre capacité d'action, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui fait confiance à son charme, à sa capacité d'action, à sa capacité de réaliser les choses, c'est quelqu'un qui s'estime, c'est quelqu'un qui sait qu'on peut faire, qu'elle peut faire, qu'il peut faire. Donc, si vous pouviez ici vous laisser porter par la vie, si vous pourriez accepter les incompréhensions, et malgré tout, partir à l'aventure, je pense que vous allez pouvoir ainsi vous débarrasser de cette souffrance du trois d'épées. Deux de deniers, vous avez sept de deniers. Bilan, bilan qui vous permettra de sortir de cette impression de blocage, de ne pas pouvoir faire, de ne pas savoir faire, de ne pas être en capacité d'eux. Donc, si avec ce sept de deniers, vous acceptez et vous compreniez que l'incertitude n'est pas toujours négative, qu'au contraire, elle va vous permettre d'ouvrir de nombreuses portes, des portes que peut-être vous n'avez même pas imaginées, vous allez pouvoir vous défaire de cette souffrance mentale et de cette angoisse mentale, je pense qu'il y a cette angoisse mentale qui, en fait, vous limite dans votre pouvoir créateur. Mais je pense que vous allez réussir à le faire parce que, n'oubliez pas, on avait en énergie principale six d'épées. Six d'épées qui nous disaient que vous êtes apaisés. Je pense qu'à la fin du mois d'octobre, vous allez être pleinement, pleinement apaisés. Ici, on a le valet de bâton. Donc, oser aller malgré son inexpérience. On a le monde ici qui nous dit mettre un terme à quoi ? À cette méfiance, à cette volonté de contrôler, à cette volonté de se protéger. Peut-être s'ouvrir davantage à une nouveauté d'action, à la possibilité ici de fermer une porte pour en ouvrir une autre, voire plusieurs autres. Je pense qu'il y aura plusieurs possibilités. D'où peut-être aussi cette souffrance, qu'elle soit faire et vers où partir. Huit de coupe, ben voilà, très bien. Là, avec dix de deniers, si vous acceptez de quitter cette méfiance, cette volonté de contrôler, je pense que vous allez avoir la possibilité d'aller vers l'abondance, la prospérité, notamment au plan émotionnel, d'aller quérir cette neuvième coupe qui vous manque, ce quelque chose qui pourrait faire vibrer votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit. Donc, ne soyez pas limitant dans votre façon d'envisager les choses, ne soyez pas conditionné dans cette idée d'impossibilité. Tout est possible dans la vie et vous pouvez aussi vous adapter. Vous avez certainement la capacité d'adaptation qui vous permettra d'explorer quelque chose d'assez profondément et surtout qui vous permettrait d'aller vers la réalisation d'un souhait. Jugement, on a quatre d'épées, voilà, avec deux de coupe. Regardez, on a ici cette idée d'apaisement, on a cette idée d'intuition, on a cette idée d'émotion. On n'est pas dans quatre d'épées, on n'est pas dans cette souffrance parce qu'oubliez pas là, on avait trois d'épées. Donc, on a un changement de niveau, un changement de degré, c'est-à-dire que je passe d'une angoisse mentale, d'un stress mental, vers l'apaisement du mental, vers l'écoute de mon cœur, vers l'écoute de mes désirs. Donc, il y a cette renaissance à faire à l'intérieur de vous qui vous permettra tout simplement d'oser enfin aborder quelque chose d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis ? Il vous conseille d'avancer. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Ça, c'est le jugement que vous avez ici. Ce jugement nous dit que votre véritable nature, c'est de vous dépouiller de cette volonté de contrôle, de cette volonté de maîtrise, de cette angoisse dans l'inconnu, l'incertitude. Parce que je pense que votre véritable nature, c'est cette reine de coupe, c'est cette reine de bâton que nous avions. C'est-à-dire faire confiance à vos émotions, faites confiance à vous-même, à votre capacité d'agir, à votre capacité de faire. Si vous voulez, si vous vous débarrassez ici de ce trop-pensé, de cette réflexion inutile qui est bloquante et limitante, ça va vous permettre de vous dire OK, quelle que soit la situation qui arrivera vers moi, je m'adapterai et par conséquent, j'exploiterai tout ce qui se présentera pour le bien-être de ma famille, pour mon bien-être et pour le bien-être tout simplement de ma vie. Le Tao vous dit, la marche, bah écoutez, là vous avez en écho cette idée d'avancer, de marcher, de continuer, de progresser avec sensibilité. On nous dit progression avec prudence et sensibilité. Sensibilité, sensibilité, ce sont vos deux coupes ici, la sensibilité du cœur, de l'émotion et non du mental là qui vous stresse, qui vous angoisse parce que vous ne voyez pas, parce que vous ne comprenez pas. Votre cœur sait, votre âme, elle le sait, ça c'est notre cadre d'épée où je me laisse conduire et guider par l'intuition, par les synchronicités, etc. Donc je pense qu'ici, vous avez aussi l'idée de conscience de soi, « Soyez conscient de votre valeur, soyez conscient de votre capacité, notamment de votre capacité à faire, à agir. » Donc c'est notre reine de bâton de tout à l'heure qui nous disait « Soyez confiant, faites confiance à votre capacité d'agir. » Même si aujourd'hui, peut-être vous ne maîtrisez pas tout, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, malgré tout, je pense que vous pouvez ici avoir une action responsable, un comportement responsable qui vous permettra ni plus ni moins de vous défaire d'une souffrance et surtout d'aller vers l'apaisement. Voilà chers amis cancers, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie.